C'est sans pitié d'aller back l'équipe. Pourquoi jouer le bad boy ou le mauvais garçon n'attirera pas les femmes ? T'as souvent entendu beaucoup de gars qui vont te dire sur internet, qui vont te dire les femmes sont attirées par les bad boys, les mauvais garçons, tout ça. Y'a du vrai sur le papier. Mais je suis là pour te dire que le fait d'agir comme ça, ça ne fera pas que tu monteras ton attraction vis-à-vis des femmes. Comprends que ce que tu peux appeler un mauvais garçon, c'est simplement quelqu'un qui est honnête dans ses intentions. Et tu vas me dire assez sans pitié, t'es arrivé avec le concept de crapullerie ultime, c'est-à-dire tac, comprendre le game, tout ça. Moi je suis là simplement pour mettre une brique, je suis là pour mettre les fondations et que toi tu construises ta personnalité. Je ne suis pas là à te dire de faker une personnalité parce que dans le fond, beaucoup de gars, c'est des gars bien. Et lorsqu'ils ont été bien avec le mauvais type de femme, je répète encore une fois les gars, lorsqu'ils ont été bien avec le mauvais type de femme, ça s'est retourné contre eux. Moi je suis là pour te dire que t'as simplement besoin d'être authentique. Tu vas me dire ouais, mais être authentique, comment je fais, si et ça. Je sais. J'aurais pu venir les mecs, d'accord, analyser, c'est-à-dire dire, bon, il y a beaucoup de mecs, ils manquent de confiance en eux maintenant. Il y a beaucoup de gars, ils ont été rejetés. Il y a beaucoup de gars, ils ne savent pas où c'est qu'ils vont. Donc je vais leur dire, je vais leur dire, ouais, mais tu vois les femmes elles sont hyper gammes. C'est-à-dire que tu n'es pas assez bien, tu vois, tu es riche maintenant. Mais tu n'es pas assez grand. Mais lorsque tu es grand et riche, il te manque du game. Lorsque tu es grand et riche et que tu as du game, mais il te manque le charisme. Lorsque tu es grand et riche et que tu as du game et que tu as du charisme, il te manque la taille de la baie, etc. Et à la fin, tu tournes en rond et tu joues sur la frustration des gens. Je suis là pour te dire que toi seul suffit. Et comprenez, on va attaquer la définition. Un bad boy, un mauvais garçon, aux yeux des femmes. Un mec gentil et un mec attractif. Un bad boy aux yeux des femmes, c'est quoi ? C'est simplement un gars qui n'hésite pas à dire non à une femme. C'est simplement un gars qui, lorsqu'il pense quelque chose, il va le dire à une femme. Il ne va pas se cacher en ayant peur de la perdre. Lorsqu'elle lui manque de respect, il va commencer à agir de manière encore plus gentille. Combien de fois j'ai des potes, les mecs ? Quand j'étais jeune, je les voyais. La nana, elle va faire tous les trucs qu'un homme ne tolère pas. Elle va partir le soir comme ça, à votre copine, toutes ces histoires-là. Mais je reviens à se foutre de lui. Et le mec s'il fait, oh mais tu vois, elle a eu une mauvaise passe et tout. Elle a besoin d'essayer de ça, ouais. Et le plus elle agit mal et le plus le mec agit gentiment. Tu vois les mecs, les gars, comme je vous ai toujours dit, l'eau cherche son même niveau. Mais c'est qu'une question de vaste communicante en fait. Lorsque la meuf, elle monte du désintérêt, ok ? Le mec, son intérêt, il remonte. Moi, personnellement, avec n'importe quel nana que j'ai eu dans ma vie, ok ? Et si j'aurais pu en avoir moins, ça aurait été beaucoup mieux l'équipe. La vérité. Ok ? À chaque fois qu'une meuf, elle m'ont réduit des intérêts, moi, je pars sans me retourner. Personnellement, ça me met off. C'est à elle de revenir et de me draguer et de me séduire. C'est à elle de revenir et de faire un effort. Que je sache. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie ? Est-ce que c'est comme si tu faisais un 200 mètres et comme ça que t'es là ? Ou que tu rampes ou que tu fais un workout de... Voilà, que tu soulèves 120 kilos développés que d'envoyer un message à un gars pour une meuf ? Moi, je lui ai toujours dit ça. Si elle me veut, elle a mon numéro, ça lui prend. Allez, vous voyez ? Ça prend 20 secondes, même pas. Allez, 5 secondes, elle envoie un message. Coucou, j'espère que tu vas bien, tu me manques. Ok ? Ouais, mais c'est sans pitié, tu vois. On comprend qu'elles ont aussi leur fierté. Elle a le carré de la fierté. C'est moi qui ai la fierté. Vérité. D'accord ? C'est ça, les mecs. Donc, ce que tu peux appeler un mauvais garçon avec les femmes, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas très intéressé par elles, qui n'est pas très intéressé par les nanas. Dans le sens que c'est un gars qui se place en premier. Il place son but en premier. T'as deux catégories de mauvais garçons. T'as le mauvais garçon, où c'est que c'est quelqu'un de basse valeur. C'est-à-dire que c'est le gars... Là, sa priorité, c'est pas les meufs. Sa priorité, c'est... Faire tel ou tel coup avec Diego Défoncé au rouge, tout ça. Il a oublié la nana. Donc, la nana, elle pense constamment à lui. Et t'as le mauvais garçon, tu peux appeler quelqu'un de haute valeur. Ça peut être quelqu'un de très respectueux. Mais simplement, il a des objectifs et il a des buts. Tu vois ? Et il se place en premier. Il a développé cette masculinité. Après, t'as une sous-catégorie des mauvais garçons. C'est les mecs que tu peux appeler les Kevin Chico éclatés. C'est les gars, OK ? Qui ont zéro drive pour les nana. Zéro. Les mecs, c'est des serpillères. Mais en même temps, ils sont imprévisibles. Tu vas me dire comment ça ? C'est paradoxal. C'est-à-dire que le gars, il sait pas où crécher. Il prend pas la vie au sérieux. Il en a rien à faire de tout. Son slip, il sent la sardine d'il y a 15 jours. Tu vois ? Il se laisse aller. Il passe ses journées à jouer à FIFA. Mais tu vas remarquer que ces mecs-là, ils vont sortir avec des bombes atomiques. La vérité. Comment ça se fait ? C'est que la meuf, elle a l'impression qu'elle peut le contrôler. Donc, ça développe son instinct maternel à la meuf. Mais en même temps, ce mec-là, il est incontrôlable parce qu'il est pas intéressé par la nana. Il est intéressé par rien. Même pas par lui-même. Vous comprenez les mecs ? C'est aussi simple que ça. C'est comme tous ces fatigués que tu vois avec des tatouages de partout. Qui sont multirécidivistes de vols de carambars. ou de camembert, tout ce que tu veux. D'accord ? Les grands gangsters en carton. Ce gars-là, c'est ces caractéristiques-là qu'ils ont. Ça, c'est le mauvais garçon. Le mec gentil, c'est quoi l'équipe ? Le gars gentil, c'est le gars qui fake une fausse personnalité pour chercher à plaire à une femme. Il pense que lorsqu'il va être gentil, la femme va le kiffer. Alors que les femmes, c'est comme un requin dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à sentir une goutte de sang, ils arrivent à le sentir à 100 km, je ne sais plus combien. Mais une femme, elle arrive à sentir la faiblesse d'un gars à 1000 km lorsque tu essaies de jouer une personnalité. Et ça va se passer deux choses. Tu le verras par expérience. Soit de un, elle va te rejeter parce que tu n'es pas authentique. Tu cherches à lui plaire. Elle ne cherche jamais à plaire à une femme. Les femmes trouvent extrêmement déplaisant un homme qui cherche à lui plaire. C'est à elle de te plaire. Tu peux être cool, tu peux être sympa. Mais je te dis, la recherche d'approbation, ce n'est pas ton domaine. Ou de deux, elle va jouer le jeu et elle va t'utiliser. Elle va me dire, mais comment elle peut m'utiliser ? C'est sans pitié, comment elle peut m'utiliser ? Elle peut m'utiliser, elle utilise tous les gants, rien de ça. Arrête de te plaindre. Je ne sais pas si elle peut jouer l'intéresser. Mais elle va te demander, tu peux m'emmener là ? Tu peux m'emmener chez une copine ? Tu peux ci, tu peux ça ? Elle peut même te donner un hashtag, frère. Pour te contrôler. Et elle va t'utiliser aussi pour avoir un sentiment de pouvoir. Un sentiment de contrôle sur toi. Parce qu'effectivement, ouais, bingo, frère. C'est un boloss. D'où vient le mec gentil ? D'où il vient ? Je vous pose la question. La réponse, elle est simple. Beaucoup d'hommes, maintenant, ils ont été élevés que par leur maman. Donc, ils ont ce schéma dans leur tête. Ils ont ce schéma. Vous savez qu'ils se disent que le plus ils vont être gentils, et le plus la femme va apprécier ça. Comme lorsqu'ils étaient avec leur maman, ils pensaient qu'il faut être gentil avec sa maman, il faut chercher son attention, pour lui plaire, et qu'après, il va avoir une rétribution par rapport à ça. Ça vient de là, le mec. Ok ? Je ne te dis pas de te transformer en gorille, mal alpha, comment passer de bête à alpha ? Truc de boloss, non ? Je dis de développer ce qu'on appelle la vraie attractivité. C'est en étant toi-même, en reprenant confiance, en bâtissant une bonne estime de toi. Ce que je vois, c'est que 95% des mecs, maintenant, ils ont une estime de soi claquée. Combien de gars, je vois, même autour de moi, les mecs, c'est des chiffons pour une nana. Tu vois ? Elle part, elle fait ce qu'elle a à faire, elle revient, le mec, il est là, il accueille les bras grands ouverts. Tu vas me dire, mais c'est sans pitié, c'est un truc de crapule, tu la réattires, après tu fais ce que tu as à faire et tu pars. Le mec vous a dit de ne pas jouer à des jeux, je vous ai dit de rester authentique. Mais il y a une sale partie où c'est qu'il faut que tu joues à des jeux. Lorsqu'on a insulté ton intelligence. Et après, tu pars, tranquille. Tu peux rester cool, la fin de coup, tu zappes. Ça, c'est mon domaine. Mais si tu veux vraiment reprendre le pouvoir à 100%, tu pars sans te retourner et tu vis ta vie et tu oublies ce nana. Une femme, elle veut que tu tiennes à elle, même si elle n'est plus avec toi. Que tu lui donnes cette forme de validation. Tu lui donnes cette forme de pouvoir. Tu lui donnes cette forme d'énergie. Lorsque tu reprends totalement le pouvoir, tu es dans ses pensées. Donc, tu n'as pas besoin de jouer le bad boy, le mauvais garçon. Tu as besoin de retrouver confiance en toi. Parce que faker une personnalité, elle va le sentir. les femmes, elles sont extrêmement intuitives. Elles arrivent à remarquer lorsque tu essayes d'imiter ton rappeur préféré en carton ou de faker ta personnalité. Sois toi-même à 100%. Ok ? D'accord ? Donc, comprenons un truc, les gars. Cherchez à jouer le mauvais garçon, à faire des techniques. Comprends que l'attraction, l'attraction, ce n'est pas un choix. Ok ? Il y a des choses dans l'attraction que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu peux contrôler. Tu peux développer ton attractivité. C'est-à-dire diminuer ton niveau d'intérêt pour les nanas. C'est aussi simple que ça. En essayant de te construire un physique. En ayant une passion. En ayant des objectifs. En étant drivé. Est-ce que tu vois, par exemple, je ne sais rien, Ferrari ou Lamborghini qui font des pubs à la télé ? Les Chinois, ils disent quoi ? Ils disent les bonnes marchandises n'ont pas besoin de publicité. Lorsque tu essayes absolument de développer ton attractivité pour les nanas et te poster comme ça. Lorsqu'il y a une question d'attention, te poster H24 sur les réseaux. Les femmes arrivent à sentir que tu cherches leur attention. Donc automatiquement, que tu cherches leur validation et boum, le niveau d'intérêt diminue. Tu comprends ? D'accord ? Donc, ne faille que jamais cette personnalité-là. Le mauvais garçon. Après, il y a certaines catégories de femmes qui ne sont pas très matures, elles peuvent avoir n'importe quel âge mais là, elles sont attirées par les gars qui sont mauvais. Ok ? Parce que simplement, ils sont excitants. Aussi simple que ça. Est-ce que tu veux avoir affaire à ça ? Si tu veux, frère, libre à toi. Personnellement, je n'ai pas ces l'âge de toutes ces histoires. Quand j'étais jeune, ouais, t'es excitant, voilà, on s'amuse, ouais. Mal à langue. Ok, les mecs ? D'accord ? Donc, ne faille que jamais une personnalité. Toutes ces histoires d'alpha, de bêta, d'oméga, de sigma, toutes ces histoires-là, c'est du pipeau. Soit un homme avec des principes. Mais c'est un budget ! Je suis le mal alpha ! Très bien. Tiens, tiens, t'as une médaille de mal alpha, voilà, tu la vois ? Tiens, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ok ? D'accord, l'équipe ? Il y a un point que j'aimerais parler avec vous, l'équipe, c'est quoi ? C'est les plus grandes leçons, les deux plus grandes leçons que j'ai eues dans ma vie. Ok ? Donc là, ça va être une vidéo un peu personnelle. D'accord, les gars, je vais vous parler un peu des détails, de ma life, tout ça. Comprenez un truc. La plus grande leçon que j'ai eue dans ma vie, c'est lorsque j'ai vu beaucoup d'argent autour de moi qui sont partis trop tôt. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais, des fois, je passe peut-être, les gars, des fois, je pouvais passer peut-être 4, 4 heures, 5 heures à jouer à un jeu, moi, j'aimais bien PUBG, tu vois, ou Age of Empires, tout ça, à jouer à des jeux. Et je me suis dit, ces gars-là qui sont 6 pieds sous terre, ces gars-là qui sont plus dans ce monde-là, qu'est-ce qu'ils donneraient pour revenir ne serait-ce que une seconde ou 10 secondes ou même une heure sur terre ? Et moi, je suis en train, je suis en train de regarder mes stats, tout ça, le temps que j'ai passé, je pouvais passer peut-être, j'avais passé peut-être dans un jeu 120 heures, 120 heures, ça fait combien ? Ça fait quoi ? Ça fait peut-être 5 jours d'affilée, presque, quand tu totalises. Je me suis dit, mais je suis en train de gâcher mon temps. Et mon temps, c'est la chose la plus précieuse. On a tendance, des fois, les mecs, à mettre l'emphase sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, à se faire du souci le matin, à développer des routines non productives, à avoir un état d'esprit, un mindset, où c'est qu'on reste dans de la négativité, à penser à ce qui peut arriver, à ce qui est arrivé. Alors, ce qui compte, c'est maintenant. Le futur, ça n'existe pas. Le passé, il n'existe plus. Ce qui compte, c'est que le présent. Je ne dis pas d'avoir cette mentalité de fatiguer, de dire, corpé diem, la vie, il faut prendre la vie comme elle vient, il ne faut pas se soucier au lendemain, c'est ça. Tu peux être prévoyant, mais ne pas vivre dans le passé, ça te rend déprimé. Et vivre dans l'avenir, c'est développer de l'anxiété. Tu vois, ce que je me suis rendu compte, les gars, la plus grande leçon que j'ai apprise dans ma vie, c'est que le temps, il a une valeur inestimable. Inestimable, les mecs. Beaucoup de gens gâchent leur temps. Et lorsque tu gâches ton temps dans ce monde-là, comprends que le temps, tu ne peux jamais l'acheter. Tu ne peux jamais le piquer, tu ne peux jamais le voler. Et tu ne peux que le perdre. Il ne fait que passer le temps. Tu ne peux pas l'acheter. L'argent, tu peux en avoir. L'argent, ça vient, ça part. Ne t'inquiète pas. OK ? Mais comprenez un truc, les mecs, utilisez votre temps de manière rationnelle. Vraiment, c'est très important, les mecs. C'est la plus grande leçon numéro un que j'ai compris dans ma vie. C'est que le temps que je passe, la seconde qui passe, maintenant que tu vois cette vidéo, le temps qui passe, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. On a d'un point A à un point B. Là, c'est le début de ta life. Là, c'est lorsque tu es six pieds sous terre. OK ? Donc, si tu n'utilises pas ton temps, comprends que c'est le temps qui va t'utiliser à toi. C'est le temps qui va t'amener dans des sentiers, qui va t'amener au bord d'une falaise. Tu vas prendre mauvaise habitude après mauvaise habitude. Tu vas commencer à te lever tard. Tu vas commencer à fréquenter les mauvais types de personnes. Tu vas commencer à avoir une relation avec une nana ou des relations avec des nanas qui, la plupart du temps, ne méritent même pas ton temps. Tu vas commencer à perdre ton temps à essayer de bâtir l'attraction, à te divertir aussi. Et je te dis un truc. Retenez bien cette phrase, les gars. Un jour, ça passe lentement, un jour. Une semaine, ça passe lentement. Vivement, la fin de la semaine. Non, non, non. Fâchement, OK. Mais 10 ans, ça passe vite. Un jour, ça passe lentement. Une semaine, ça passe lentement. Mais 10 ans, je te garantis, les mecs, je me retourne, je vois les 10 ans qui sont passés, tous les tamponnages, ballardages, tout ça, tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, OK ? Je me dis, qu'est-ce que s'est passé vite ? Toi, maintenant, c'est à 20 ans. Dis-toi que demain, tu vas cligner des yeux et que demain, ça sera 30 ans. Tu vois ? Donc, les mecs, votre temps, il est extrêmement précieux. Utilisez-le de manière judicieuse. J'avais eu cette réflexion, les gars, j'étais là, je me dis, mais tous ces gens qui ne sont plus là, tout ça, sérieusement, ils donneraient tout. Ils donneraient tout. Et nous, on a tout là et on gaspille. Alors, si tu gaspilles ton temps, ton temps, c'est ton capital. C'est ton capital. Je te garantis, si tu vraiment, tu te focalises vraiment, que tu es vraiment focus, que tu planifies ton temps de A à Z, en trois mois, tu peux changer ta vie. Littéralement, en trois mois. C'est maintenant, tu es au ras des pâquerettes que tu dis, maintenant, je vais utiliser mon temps, je vais aller avec de la volonté, j'ai du courage. C'est ça qu'il faut le mettre. Maintenant, les gars, ils manquent de courage. Et ça, c'est la seconde leçon pour rebondir sur ça. Les gars manquent de courage maintenant. Ils espèrent que tout vient à eux sans qu'ils fassent des efforts. La plus grande, cette leçon, les gars, c'était, lorsque j'étais au bled, c'était peut-être il y a dix ans de ça. Et un ancien m'avait dit, je ne sais pas, j'étais en train de marcher pour aller dans un endroit, je ne sais plus où, il faisait chaud. Et le gars, moi je dis, il fait chaud et tout. Putain. Et le mec, il me dit, dans la vie, rien n'est gratuit. Cette phrase-là, elle a résonné en moi, elle a cassé, elle a cassé toutes les barrières mentales que j'ai eues. Rien n'est gratuit. C'est-à-dire que si tu veux une chose, il faut cravacher pour l'avoir. Le problème de maintenant, c'est quoi ? C'est que la majorité des gars, ce n'est pas pour tailler. C'est une fatalité, les mecs. Il y a une fatalité dans ça, mais dans toutes les fatalités, tu peux la transcender, cette fatalité. Comme ça, il y a quoi ? Je n'ai pas ma barbe de philosophe, en vérité la famille. Tu comprends ou pas ? Tu peux transcender ces choses-là. Tu peux faire en sorte que tu prends conscience, tu passes à l'action et tu changes de paradigme. Trop de gars, ils ont eu tout sur un plateau d'argent depuis qu'ils sont petits. Donc ils pensent que les gens leur doivent quelque chose. Ils pensent que les gens doivent leur donner ça gratuitement, leur faire ça. ils ont développé une mentalité de petit enfant roi. Mon pote, vous comprenez un truc. D'où le roi de quoi ? Il est où ton royaume ? Est-ce que tu as construit ton royaume ? Non. Tu attends à ce que gratuitement, notre personne vienne et te donne le fruit de leur labeur. tu ne trouves pas que c'est irrationnel ? Tu ne penses pas que c'est de la désillusion ? Comme une nana qui a peut-être deux, trois, quatre bambins et qui pense qu'elle va avoir un homme de haute valeur ? C'est la question que je te pose. Comprends que les gens, ils ne te doivent rien et tu leur dois rien. Les gens, ils ne te doivent rien et tu leur dois rien. attendre que les gens viennent et assouvissent ta petite recherche de dopamine, c'est la porte ouverte à la désillusion et la désillusion, c'est quoi ? Dans la désillusion, les mecs, on a quoi ? Le mot illusion. Tu vis dans une illusion et tu ne progresseras jamais avec cette mentalité d'enfant. Mais sans pitié, lorsque maman, elle a largué Jason, elle me mettait dans la chambre à jouer à la console à des PC, oui, je sais, tu n'as pas développé d'empathie. Tu n'as pas développé une grosse frustration, une grosse colère, une grosse haine par rapport aux gens qui, eux, réussissent, qui, eux, se sortent les doigts du huc pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais tu peux y arriver. Kevin, je sais quoi éclater. Tu peux y arriver. Je t'es conne, les gars. Trêve de plaisanterie. C'est que, on va dire à ça, rien n'est gratuit, les mecs. Tout ce que tu veux avoir, même si on te le donne gratuitement, je vous pose une question, les mecs, si on vous donne un truc gratuitement maintenant, est-ce que tu vas apprécier ces choses-là ? Je viens. Moi, personnellement, je viens. Demain, chez toi. Je te pose tous les jours un liasson, 500 balles. Premier jour, tu vas être content. Wow, purée, trop bien. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, à la fin, tu vas dire, ça sent. Pourquoi je n'ai pas 1000 ? Pourquoi je n'ai pas 1000 ? Ça sent ? Et tu vas faire quoi avec cet argent-là ? Est-ce que tu vas l'utiliser de manière rationnelle ? Comme ton temps, le premier point, comme ton temps, ton argent, tu vas l'utiliser de manière irrationnelle parce que tu n'as pas cravaché pour l'avoir. Les mecs, je suis pour le fait. Oublie cette histoire de 80-20. Il faut 20 plus, c'est un des effets, on fait 80... 100% les mecs. Ici, on est sur la chaîne Dessai Sans Pitié. On n'est pas là à faire des mathématiques en carton. Je suis là pour te dire, frère, que fais 100% d'effort dans tout ce que tu veux accomplir. Vas-y avec passion. Utilise ton temps de manière rationnelle et fais des efforts. Les gens ne veulent plus faire d'efforts, donc ils décrépissent. Et lorsque tu décrépilles corporellement, moi je suis dans l'optique, un corps fort, dans un esprit fort. On te dit, mais non, sois émotif, monte tes émotions, ne sois pas trop, ne sois pas fort, sois tolérant, accepte tout. Personne qui accepte tout, même ses propres faiblesses. C'est une personne qui n'a aucun principe et qui ne sait pas où c'est qu'elle va. C'est pour ça que maintenant, possiblement, même dans tes relations, tu arrives à sentir ça. Tu arrives que les gens prennent l'avantage sur toi, que les gens, tu utilises parce que tu ne te respectes pas dans le fond. Et là, on rejoint les deux points. Lorsque tu utilises bien ton temps et que tu fais des efforts, tu vas te respecter et automatiquement, bingo, tu auras des hauts standards. Ta vibration, ton énergie, elle va monter. Lors, recherchent son même niveau, tu vas attirer des gens de ton niveau. Là, je t'ai résumé toutes les relations de A à Z. Ouais, les mecs, faites péter les watts, la vérité. Lorsque tu as des hauts standards, tu ne vas pas tolérer les jeux. Tu ne vas pas tolérer qu'il y a un annat du désintérêt. Tu ne vas pas tolérer les manques de respect. Donc, tu pars sans te retourner. Tu reprends le pouvoir, c'est du gagnant-gagnant et tu bâtis en même temps l'attraction. Et en même temps, tu seras à la recherche de gens qui matchent ton énergie. On a trouvé la solution, les mecs. Allez les gars, restez connectés. C'est une vidéo dédicacée à tous les patrons. Abonnez-vous, partagez, likez les mecs. Tchè ! Sous-titrage ST' 501